bonjour à tous je rentre à peine d'une sortie vélo et en fait je me suis dit tiens bah tu vas vite te doucher et te maquiller pour faire la vidéo que je voulais faire c'est on veut du vrai et là je me suis dit bah non en fait c'est complètement stupide ce que tu vas faire parce que tu vas faire exactement l'opposé de ce dont tu veux parler dans cette vidéo c'est à dire changer la représentation de la femme avec un grand f ou je devrais plutôt dire des femmes sur les réseaux sociaux sur internet à la télé en fait il ya quelques jours louise de my better self que je suis sur instagram je vous remettrai de toute manière toutes les personnes dont je parle dans la barre d'infos les instagram les youtube puisque louise a aussi une chaîne youtube qui a lancé un hashtag on veut du vrai et en fait moi ça fait déjà quelques années que j'essaie en fait de via mon propre compte instagram ou ou mon blog de vous montrer qu' il n'y a pas un physique de femmes il y en a plusieurs c'est le cas du physique de la femme sportive moi quand j'ai commencé le sport commencé à me montrer avec mes abdominaux souvent on me disait non mais les abdos c'est trop masculin c'est pas beau voilà en fait et pourtant j'ai totalement confiance qu'en tant que femme blanche je reste et blanche blonde les yeux clairs peau claire je suis quand même le stéréotype européen que l'on voit quasiment partout à la télé dans les films sur les réseaux sociaux je suis un peu le stéréotype idéal de la femme certainement or pour moi c'est très important que que et c'est ce qui se cache derrière ce hashtag c'est que vous puissiez comprendre que c'est pas normal c'est pas normal qu'on ne voit que les mêmes types de femmes ces femmes européennes occidentales avec ce toujours cette même taille ce même bonnet et c'est pas des attaques contre ces femmes pas du tout bien sûr puisque je m'inclus dedans et c'est important que vous puissiez vous vous reconnaître dans toutes les images de femmes qu'on voit à la télé partout et c'est c'est un peu l'idée derrière ce hashtag c'est de normaliser ses corps que ça soit en 36 en 38 ans 42 peu importe ses poitrines ses cicatrices toutes ces couleurs de peau toutes ces religions en fait c'est normal et en fait il faut normaliser tout ça en pluralisant cette représentation des femmes en montrant que il n'y a pas une seule femme un seul stéréotype qui doit fonctionner sur les réseaux sociaux à la télé dans les films ou ailleurs il faut qu'il y ait tout le tout cet éventail de femmes toute notre diversité doit aussi être représentée et ce qui est génial sur les réseaux sociaux c'est que nous avons la parole moi comme vous et on peut tout en fait changer cette représentation en postant des photos de nous mais de nous peu importe en étant maquillée pas maquillée transpirante pas transpirante peu importe avec des bourrelets en étant très mince maigre plus en chair en fait peu importe l'essentiel c'est en fait de pluraliser et de montrer toute cette diversité pour qu'en fait les petites filles ou même vous même vous puissiez vous dire mais je suis normale je suis normale la normalité ce n'est pas que cette personne que être comme ça c'est aussi être comme ça ou être comme ci ou être comme ça j'ai envie vraiment de vous encourager à être plus à l'aise dans votre peau et à vous dire que vous êtes normal on est normal et c'est important en fait pour les générations suivantes et même pour vous de participer à cette diversification de l'image de la femme pour montrer qu'il n'y a pas en fait il n'y a pas ça n'existe pas ce cliché ce stéréotype de la femme et ça va vous permettre d'être plus à l'aise dans votre peau et juste de vous sentir vraiment bien et si aujourd'hui je prends la parole c'est parce que même moi j'ai été victime à plusieurs reprises de quand je me montrais en fait sans mes abdos saillants en maillot de bain où je me montrais juste en fait relâcher soit on me demandait si j'étais enceinte soit en fait on me disait bah qu'est ce qui se passe tu fais moins de sport en fait je pense qu'on a tellement gommé les défauts des femmes gommé je sais pas les vergetures les muscles on a toujours ce cliché de la femme au ventre plat aux courbes parfaites que on oublie juste le côté naturel que bah c'est normal d'avoir des vergetures c'est normal d'avoir des grains de beauté c'est normal d'avoir des défauts c'est normal d'avoir des pores et ça je suis écho à la vidéo de colline sur le no filter puisque moi je n'ai jamais utilisé de de filtre de peau je me retouche pas en fait et même les poils on a tellement en fait cette image lissée et préfabriquée de la femme qu'on oublie la réalité et ce qui est bien et je me répète c'est qu'avec les réseaux sociaux la réalité c'est nous on peut la modeler et la faire vrai et c'est la parole elle est à vous revient à vous d'utiliser ce hashtag et même juste de poster des photos de vous normal et même d'échanger avec les femmes autour de vous pour qu'elles se sentent aussi normales et représentées et quand je parle de représentation je pense aussi beaucoup au sport puisque moi c'est une partie bonne raison pour laquelle je suis devenue autant engagée et féministe c'est justement à cause grâce au sport en fait parce que je me moi en tant que femme je me sentais pas représenté et le sport féminin à la télé et j'en parle parce que en connaissance de cause la coupe du monde de football féminin va débuter et littéralement on se bat actuellement pour que en fait juste pour qu'on puisse tout tout le monde hommes comme femmes soutiennent cette équipe de france et que pour des petites filles pour des femmes en fait le fait de voir du foot à la télé du foot sur les réseaux sociaux et ça peut être n'importe quel autre sport bien sûr que ce soit le triathlon le handball le basketball en fait c'est vraiment peu importe le sport c'est juste plus il y aura de femmes sportives à la télé plus des femmes se sentiront inspirées et motivées et auront l'envie elle même de devenir sportive or en voyant que des hommes au bout d'un moment forcément on n'arrive pas à se dire mais ça peut être moi enfin moi personnellement même si les mecs ça m'inspire pas des masses non plus puisque c'est pas on n'est pas on n'est pas pareil moi ça m'inspire de voir une femme jouer au football ça m'inspire de voir une femme faire du trail ça m'inspire de voir une femme faire du triathlon une femme de faire du vélo et c'est comme ça en fait c'est par mimétisme en se disant si elle le fait je peux le faire et c'est en voyant ces femmes à la télé c'est en voyant tous ces corps diversifiés sur internet sur les réseaux sociaux à la télé qu'en fait on arrivera à se dire que bah on est normal et on peut le faire et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo parce que moi vous savez je suis hyper tu veux participer à la vidéo tant mieux vous savez je suis je suis hyper engagée je suis féministe depuis des années j'écris tout mon mémoire de fin d'études sur le sport et le influenceuse de vous porter ce message parce que même si moi effectivement je suis suivie vous aussi à votre échelle vous pouvez influencer quelqu'un et l'aider à mieux s'assumer et surtout à développer cette représentation de la femme des femmes de tous ces corps et je vous encourage vraiment à le faire ça sera le mot de la fin avec mon petit chat qui a voulu participer donc vraiment pensez à utiliser ce hashtag et surtout pensez à partager cette image du sport et de la femme au pluriel dans sa diversité dans ses différences dans tous nos corps voilà sachez que je vais écrire aussi un petit article sur le blog où je remettrai tous les comptes à moi qui m'inspire dans cette pluralité pour vous aussi vous puissiez retrouver de l'inspiration au pluriel voilà et vous vous sentiez représentés dans votre dans votre chair et vous vous sentiez bien avec ses réseaux sociaux pensez à vous abonner à ma chaîne youtube et à mon compte instagram je le remets juste là à mettre un petit like si vous aimez cette vidéo et les commentaires sont ouverts on s'est vraiment ouvert au débat n'hésitez pas à me raconter à me raconter ce que vous pensez de ce sujet je vous dis à très vite bye bye